Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. Et du coup on revient à notre suite de saison, on avait fait un petit peu de la merde pour dire vrai sur les dernières courses, donc on va essayer de faire un peu mieux cette fois-ci. Toujours est-il qu'il va falloir qu'on se débrouille pour faire des bons résultats, parce que la fin de la saison va approcher petit à petit. Et j'ai bien lu avec attention vos commentaires et vous me disiez de voir tout simplement, d'aller peut-être changer d'écurie. Donc pourquoi pas, oui c'est vrai, mais il faudrait voir, parce que c'est vrai que pour l'instant on arrive sur la fin de la saison, on risque d'avoir pas beaucoup de choses de nouveau au niveau de l'écurie, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment progresser. Maintenant, voilà, il va falloir regarder ce qu'on peut faire. Alors un entretien avec Central Sport Network. Acceptez l'interview. Cela était un week-end éprouvant pour Yvonne Fonseca. Voilà, c'est une bonne pilote, il n'y a pas de soucis. Moustapha a eu des difficultés. Alors je dirais que c'est... Il faudrait qu'il se ressaisisse, parce que moi on m'a vendu un pilote qui était quand même costaud. Donc voilà. Yvonne Fonseca, merci de m'avoir fait ça pour moi, Angel. Mes rêves sont devenus une réalité grâce à vous. Promesse tenue. Donc on lui avait dit que... Enfin par rapport aux objectifs, qu'elle s'était fixée. Une course spectaculaire, voilà, très bien. Donc on va avancer. Ils ont réparé la voiture. Des rumeurs dans les médias. J'ai lu des rumeurs dans le journaux. Vous pensez à vous débarrasser de moi ? Non. Non, pourquoi ? Je ne vois pas. Ce n'est pas parce que je dis un truc que tout de suite, ça y est, il faut s'emballer, monsieur El Sadat. Les voitures sont réparées. Amélioration sur l'affabilité terminée. Donc ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la voiture... Qu'est-ce qu'il y aurait à faire dessus ? Est-ce qu'on peut améliorer encore des choses avant la prochaine course ? Pas vraiment, on pourrait juste améliorer les performances des freins. Et puis voilà, parce que le moteur, il est déjà amélioré. Et puis faire un petit peu sur les ailerons arrière, mais rien de fou, de toute façon. Alors après, c'est vrai que changer d'écurie, alors du coup, je ne verrai pas ce qu'on va faire à la fin de la saison. Je pense qu'à la fin de cette saison, si on n'a pas de possibilité d'aller dans une autre écurie, ce qu'on va faire, c'est plutôt recommencer une saison dans une catégorie au-dessus, pour mettre un peu plus de piquant dans cette saison. Parce que c'est vrai que sinon, ça risque d'être un peu mort. Alors, on va arriver à Montréal. Pour la F1, avec les Mercedes et avec une Red Bull qui s'intercale entre les deux Mercedes. Victor de Rosberg. C'est que je ne sais pas comment on peut faire pour changer d'écurie, ça m'embête ça quand même. Bref, on ne sait qu'elle a eu des résultats qui sont quand même relativement honorables. 1, 8, 12, 8, 10, 11, 12, 20. Après, une petite série noire, là. Mais peut-être, quand on voit El Sadat qui a fait 6, 7, 15, 8, 14, 11, 5, 2. C'était plutôt en Dancy, chez El Sadat. C'est plus au niveau de Fonseca que ça a été plus aperçu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Écurie, si on regarde les écuries. On peut postuler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a HitechGP qui est huitième. BMR qui est neuvième. On pourrait changer d'écurie comme ça. Ah non, comme ça. Alors, la top team, elle est où la top team qu'on rigole ? C'est Campos Racing. Campos Racing avec Nakata qui est en dirigeant. Qu'est-ce qu'on a comme pilote ? On a Krantz et Tyler. On va peut-être pas prendre les premiers, mais... Rapaxe qui ressemble beaucoup à notre écurie quand même. Huitième, neuvième. C'est qui qui est en deuxième ? Muc Motorsport avec Cooper, Navarro et Centauré. Pourquoi pas l'écurie qui est en numéro 2 ? On peut toujours postuler. De toute façon, on n'est pas encore sûr. Si, MRT m'a l'air bien. Fireboard, MRT. Insatisfaction, déçu. Ils sont déçus de leur président. Donc, on pourrait toujours postuler. Emploi disponible. Envoyer candidature. Alors là, ils sont plutôt contents de leur... De leur dirigeant. Status. Alors, lui, on a déjà postulé. Donc, ça, c'est bon. Et on a Arden. Bon, ça ne m'intéresse pas des Moss, Arden. Alors après, on est en GP2. On est en GP2. On a Préma, l'écurie Préma avec Liao. Liao qui est passé en GP2 du coup. On peut toujours postuler. On a les candidatures. On a Arth à Grand Prix. Alors, on peut postuler chez Arth. Postuler chez Arth. Ça m'embête parce que, ça se trouve, il y a des vrais noms d'écurie qui... Il y a Manor, mais bon. Ceux-là, ils sont déjà bien en place. Il y a des vrais noms d'écurie, si ça se trouve, avec des vrais noms de pilotes qui n'apparaissent pas comme il faut. Et ça m'embête parce que... Du coup, le mode n'agit pas, quoi, en fait. C'est dommage. Après, en F1. Pour l'instant, il n'y a pas d'insatisfaction chez Force India. On peut postuler en F1 aussi chez Force India. Ah, bah, chez McLaren aussi, d'ailleurs. Tiens. Allez. Mais si c'est ça... Je serais quand même vachement bien tenté. Chez Ferrari, ça ne bouge pas. Ou là, chez Williams, ils sont dans le caca. Ouais, ça m'embête quand même parce que je sais que je pourrais avoir les vrais noms. C'est chiant, ça. Ah, on va voir. On va y réfléchir. Bref. Je ne vais pas jouer... Je ne vais pas jouer au con. Ouais, voilà. On a postulé déjà chez pas mal de... Voilà. Donc, ils ont reçu les candidatures dans différentes catégories. On fera notre choix après. Décision sur le poste de manager. Art à l'instant. C'est avec grand plaisir que je souhaite vous offrir le poste de manager de Art Grand Prix. Donc, GP2 qui nous propose... On peut se donner un petit d'attente de réponse quand même. Ah, je dois répondre. Allez, on va accepter le poste. On ira en GP2. Esprit GP, c'est pas le... L'écurie chez qui a signé notre ami des pieds l'eau par hasard. Du coup, on change en... Bon, d'accord. On n'aura pas fini la saison avec l'écurie. Bon, bah tant pis. Donc, on a UPS qui nous propose pour une durée de 4 courses de finir 14e ou mieux. Paiement, bonus, qualification et course. Oui, il y a qu'à le prendre. Et puis, Richard Miles 2e ou mieux. Putain, c'est un peu triste, oui. Bon, enfin, bref. Sinon, on avait quoi d'autre ? Donc, bienvenue, bienvenue. Nouvelle saison. Rapport sur les vins. Je dois répondre. Pour le reste de la saison. On doit finir 1er, 2e, 3e ou 5e. Si on essayait 5e. Ouais, je veux mettre 5e. On va y aller doucement parce que je ne sais pas trop ce que vaut l'écurie encore. Merci pour votre candidature. Malheureusement, on ne sait pas de donner suite. Firebird, MRT. Bon, ben, voilà. Ah, il y a Force India qui a répondu. Malheureusement, on a essayé de ne pas donner suite. Allez, au revoir. McLaren, pas suite. Voilà, comme ça, on a bien fait. et pas donné suite. On a compris, merci. On a un prochain grand prix. Alors, d'ailleurs, tiens, on a... Je n'ai plus du tout pensé, moi, avec cette histoire parce que là, on en est à... On est à la fin de la saison. Changement de dirigeant en cours de saison. C'est quand même rigolo, ça. Au niveau de l'amélioration, qu'est-ce qu'on aurait... Oula. Ça ne sert à rien de faire bosser là-dessus, les mecs. Tac, tac. Là, ça, c'est intelligent. Ça, c'est... Oui, c'est pour occuper tout le monde, on va dire. Et là, donc, ça travaille. Donc, bon, ben, voilà. C'est juste histoire de les occuper. On va continuer comme ça. Là, il bosse sur des trucs, mais enfin, bon... Pas grave. Allez. On y va comme ça. On va avec sur mitigé. À l'arrivée d'Angel Stark à la tête... Ah, c'est répandu un peu avec les fans. Attendez qu'on fasse les résultats, les gars. Alors, Esprit GP est clairement une des meilleures écuries du championnat, ce qui signifie qu'on attend d'excellents résultats de sa part. Pensez-vous être à la hauteur ? Voilà. Parmi les pilotes de votre écurie, les fans ont une préférence pour Freya Larsen. Êtes-vous d'accord avec eux ou placeriez-vous guillère-moi à l'armoire en premier ? J'en sais rien, moi, je ne les connais pas. Voilà, tiens. Dans l'aperçu de la saison de SKN, j'ai écrit qu'on s'attendait à vous voir finir quatrième au classement des écuries. Est-ce correct ? On pense que vous pourrez faire mieux. Cette pari... Je n'aime pas décevoir les fans, mais je crois que vous nous surestimez. Nous avons du mal à finir quatrième. J'espère que nous allons vous surprendre. Ça me paraît bien. Tout le monde se souvient de vos exploits de pilotes il y a quelques années, mais seriez-vous capables de convertir vos compétences au rôle de manager ? C'est assez différent, c'est l'habitude, mais je sais que je peux compter sur tout le monde des fans, c'est essentiel. Je le connais sur le bout des doigts tout ce dont un pilote a besoin pour une proximité possible. Je sais que tout se passera bien. Ça n'a pas vraiment d'impact. Terminé l'interview. Allez, on continue. Ils sont finis. J'ai un travail sur la fiabilité. Travail sur la performance qui termine maintenant. Et on arrive à Melbourne pour les essais libres. La FIA songe au gris de départ inversé pour la saison 2019. Ok, bro. Fait donc ça. On va prendre EMC2. Moi, je suis toujours comme ça. Je suis un mec qui prend des trucs. Perte et gain après la course. Avant les bonus. Un bonus y compris. Oh la vache. Bon. Voilà, voilà. Donc là, on a l'essentiel c'est l'accélération. L'essentiel c'est les virages à faible vitesse. Et la vitesse est utile. Eh bien, allez. Souhait. Allons-y. Au niveau des pièces on a quoi sur les voitures ? On a des trucs un peu avancés quand même. On a du mieux sur l'arrière ? Les longs arrière ? Voyons voir. Non, mais tout ce qu'il y a de mieux est installé. Donc allons-y. Allons-y gaiement comme dirait l'autre. Donc là, on passe en GP2. Ça rigole plus. On arrive dans l'école des moyens comme on dit. Et on est à Melbourne en Australie. Bon. On va essayer de faire un résultat convenable. ce qui n'est pas forcément gagné-gagné. Alors oui, vous avez vu le live dimanche soir. Le live du Nouvel An qu'on en a fait en compagnie de mon cher Jeff et sa chère compagne Manon. On a fait du Minecraft. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été déçus. Vous attendiez certainement à voir de la Formule 1 du sport mécanique. Mais il va falloir vous y faire. Effectivement, la chaîne Andévique qui arrivera au courant de l'année 2017 début d'année en tout cas ne va pas vous proposer systématiquement du coup. Donc, il va falloir vraiment vous faire l'idée de voir autre chose que du simracing. Et c'est vraiment... Je comprends que la majorité d'entre vous qui êtes présents sur la chaîne, qui êtes abonnés, que ce soit sur la chaîne de Jeff, sur la chaîne de Depielo ou la mienne, vous êtes très partisans de sport mécanique. très friands de sport mécanique. Et le problème, c'est que, effectivement, c'est pas un problème dans le sens où nous, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est que la chaîne proposera de tout type de jeu, que ce soit des jeux d'aventure, des jeux du Minecraft, typiquement. Et donc, voilà, on va certainement vous proposer un programme qui sera pas forcément le programme que vous rêvez de regarder. Après, on sait très bien qu'un certain nombre d'entre vous ne suivront pas la chaîne coop malgré la bonne ambiance, malgré ce qu'on va vous proposer, Mais, voilà, c'est aussi parce que on s'est fait enfermer entre guillemets dans ce carcan de simracing qui fait que maintenant, aujourd'hui, on est étiqueté simracer alors qu'on est plus des casual gamers et que du coup, on peut pas se permettre de faire autre chose dès qu'on fait un peu autre chose. Regardez tout simplement Jeff Harvick qui fait du Walking Dead, son let's play sur la saison 2 de Walking Dead qui est très très intéressant. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite vraiment à aller jeter un oeil. Eh bien, on voit tout de suite la différence. Si c'est de la Formule 1, il y a entre 2000 et 5000 vues et quand c'est autre chose que de la Formule 1, même que ce soit du Motorsport Manager, ça descend à moins de 1000 vues. Même The Walking Dead qui a fait un très faible 200 voire 300 vues sur le dernier épisode. Et c'est dommage parce que nous, on passe du temps, on se donne du mal pour vous proposer du contenu et voilà, c'est sûr que on ne peut pas plaire à tout le monde mais le temps qu'on passe à tourner ces vidéos, c'est pour vous et puis en fait, on fait surtout ce qui nous plaît déjà avant tout, ça ne faut pas l'oublier. Et au passage, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et puis la petite cloche pour être notifié de quand il y a une vidéo qui sort pour être au courant de ce que nous vous proposons. C'est important. C'est aussi pour dire un petit peu un petit fuck à YouTube qui n'hésite pas à sortir des nouvelles des nouveautés pour nous poser des petits soucis. Voilà. Voilà donc les essais libres qui ont eu lieu avec nos deux pilotes que j'apprends à connaître. Larsen et Chat. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire à la fin de la saison. Je recommencerai à zéro. Je referai un perso parce que j'ai vraiment envie d'avoir les vrais noms. c'est vraiment les noms je ne les ai pas tout simplement parce que on se trouve dans une configuration où j'ai chargé la sauvegarde que j'avais commencé avec une autre Moto Sport Manager où il n'y avait pas le mode et du coup, je n'ai pas les vrais noms des pilotes et c'est dommage parce que ça pourrait être encore plus immersif. Donc on va finir ces deux, trois dernières courses et puis on se fera tranquillou une nouvelle saison. D'ailleurs, tiens, si vous voulez que je fasse une nouvelle saison en Formule 1 ou en GP2 mais dans une autre écurie, n'hésitez pas à me le faire savoir comme ça je n'hésiterai pas à choisir l'écurie que vous aurez décidé que je prenne pour cette troisième saison. et je pense qu'après on s'arrêtera là sur Moto Sport Manager parce que c'est assez répétitif voilà ce qu'il faut se dire c'est que quand on a fait une saison, deux saisons on voit la progression parce que là maintenant on arrive en GP2 donc on voit un peu plus de difficultés mais voilà n'hésitez pas à me dire dans quelle écurie vous voulez voir cette troisième saison sur Moto Sport Manager et puis s'il y a vraiment un engouement sur Moto Sport Manager bien sûr qu'on en fera encore mais ça ne sera pas la priorité. Et notez aussi que demain soir enfin ce soir en tout cas pour vous vous aurez le retour à la fameuse coop avec Cédric normalement si tout se passe bien parce que là on vous annonce cette nouvelle je ne suis pas encore certain que ça aura lieu mais il y a des chances que l'on fasse un épisode de coop demain soir en live donc ce soir pour vous au moment où vous regardez la vidéo donc on verra on va voir tenez-vous au courant sur Twitter et Facebook vous serez informé donc voilà donc on va changer les réglages parce que l'Arsen n'est pas du tout satisfait des réglages on va renvoyer en piste et là on a un petit peu plus de satisfaction bien que ça soit quand même pas la folie donc il n'y a pas assez de déportance c'est assez ouf il faudrait vraiment mettre mais il faut de la vitesse alors on va la laisser comme ça et puis on va essayer on va essayer cette strata là hop donc pour l'instant on a deux pilotes qui ont les deux premiers temps carrément on se prive de rien allez on attaque les cocos et vous fête et vous fête et vous fête les amis la météo qu'est-ce qu'elle dit la météo elle dit qu'il va faire beau elle dit qu'il va faire beau donc on n'a pas de soucis avec les pneus on n'a pas besoin d'aller essayer les pneus humides j'espère par contre pour la coupe si ils n'enoncent pas de la flotte parce que là pour le coup sinon ce sera bien fait à voir j'espère aussi que je n'aurai pas des problèmes de son comme j'ai eu sur les dernières vidéos j'en suis totalement désolé effectivement des petits problèmes de réglage de micro mon micro qui s'est tout simplement complètement déréglé sous Windows et je n'avais absolument pas fait attention alors du coup on s'est retrouvé avec un son absolument afro et je m'en excuse alors les réglages aéro sont bien mis bravo écoute j'en suis satisfait de te savoir satisfait bon n'allez pas vous foutre dehors les copains les modifications en importance sont superbes bravo pour les réglages ben voilà j'ai bien fait de venir alors est-ce que ça va améliorer les secteurs tiens alors notre barbu là notre papa noël qu'est-ce qu'il fait est-ce que ça va mieux ouais ça améliore c'est même le meilleur secteur l'arsen c'est pour l'instant c'est assez stable le type de gravité c'est bien meilleur maintenant les gars très bien l'arsen à ne pas confondre avec son homologue qui s'appelle Satur j'aime mieux pour lui chat qui est en train d'améliorer qui fait le deuxième secteur en violet l'arsen qui passe à travers les voitures c'est magnifique de toute beauté n'est-ce pas pas pour ce que vous avez fait l'équipe de la vitesse ça fonctionne et bien écoute je suis comme d'ailleurs voilà donc les deux pilotes qui assoient leur domination sur cette période d'essai libre aux deux premières places ce qui est parfait allez rentrer vite au stand qu'on allait faire un petit peu le check-up de ce qui se trame pendant la maniabilité plus rigide plus rigide me dit me dit chat l'arsen pardon excusez-moi madame alors on est là on arrive bientôt à la fin du tour j'adore la maniabilité écoute ça me fait plaisir de te faire plaisir j'ai envie de te dire voilà alors là il rentre au stand pétroble alors on a un qui est content et l'autre qui disait plein de bonnes choses et que finalement c'est pas si bon que ça en fait ça c'est chiant ça on a l'air d'être pénible qu'est-ce qu'il y a comme trait de caractère à casse burn on va se mettre un petit peu comme ça la maniabilité alors plus rigide il m'a dit puis la vitesse mettre comme ça et puis voilà puis tiens tu repars avec ton ouais de toute façon j'aurai le temps j'aurai le temps que je l'ai passé un peu plus et là lui il est content donc je vois pas pourquoi je vais changer quoi que ce soit ça serait un peu con de changer des trucs ouais 91% la satisfaction donc voilà c'était mieux non bon ouais ouais j'ai pas tellement envie d'y changer en fait ça allera d'être très bien comme ça réglage course trois tours choix des pneus on va passer en médium pour qu'il puisse tester les médiums aussi l'autre j'ai vraiment besoin d'envoyer qu'elle fasse des tests ça me remonte un petit peu cette satisfaction pourri parce que c'est c'est chiantissime quoi on va la surveiller d'ailleurs le petit va partir tranquillement sur un run au calme juste pour tester la voiture et puis valider les réglages et voir la condition de course si c'est mieux avec un peu plus d'essence pendant que Larsen va nous faire un petit état des lieux rapide pendant les 8 minutes 30 qui restent en sortant parfaitement pour un beau travail donc oui en revenant aussi en parlant du live sur minecraft qu'on a fait dimanche soir je vous rappelle que le serveur reste allumé H24 on a eu quelques petits soucis qui se sont résolus aujourd'hui n'hésitez pas à me demander si vous voulez rejoindre le serveur pour venir faire vos constructions vos réalisations sur la map tout en restant courtois à fairplay et sans triche je vous donnerai donc l'adresse avec le port à utiliser pour aller se connecter au serveur n'hésitez pas à me le demander donc la séance qui est terminée les pilotes vont en finir apparemment elle a pas l'air d'être très satisfaite de la voiture pendant l'arsen donc ça n'empêche pas d'être deuxième malgré son insatisfaction mais elle va bientôt arriver à la fin du tour et et puis on va voir pour la course après ce que ça va se faire on a peut-être les qualifs du coup en GP2 et voilà le tour qui est terminé et elle valide la deuxième place une fois de plus un tranquillou donc ça n'a pas fait mieux alors voyons voir les pilotes qui sont derrière c'est quand même à une seconde d'eau ils sont un peu long alors voyons voir voyons voir donc là on a fait un bon résultat aux essais maintenant on va faire les qualifications et on va essayer de faire un bon résultat aux qualifs c'est une catastrophe les réglages sont encore pire que tout à l'heure donc en fait elle voudrait plus de survirage finalement bon on va essayer comme ça on verra bien si ça veut faire donc les soft les super soft et puis on va on va y aller on va regarder ce que ça donne participer aux qualifications allez on est parti pour les 10 minutes de séance tous les pilotes prennent la piste et là donc c'est parti avec donc du coup la gestion des des températures de pneus à gérer ce qui n'est pas forcément facile c'est vrai que je prends des risques en faisant sortir les deux pilotes en même temps parce que pour les gérer c'est pas facile facile la température des freins c'est bon peut-être surchauffe au niveau des freins donc là on est un peu froid au niveau de la température des pneus de la température et là ils sont parfait parfait pour Almedia Almeda qui est un peu froid pour Larsen malheureusement voilà on va voir ce que nos deux pilotes vont nous proposer il y a beaucoup de voitures qui se ressemblent sur la piste c'est assez embêtant Mida qui est en retard Larsen qui est aussi en retard d'une demi-seconde sur le meilleur cas c'est sûr qu'au niveau des qualifications c'était plus simple en GP3 on prend la deuxième place avec Larsen et la septième place avec Almeda et la pluie qui vient s'inviter pour les qualifications donc du coup les chronos qui ne devraient pas forcément très s'améliorer et Almeda qui en aura une idée en voile au classement alors espérons que désolé pour les petits bruits en arrière plan c'est rien c'est normal avec la pluie qui arrive sur la piste ça va être très compliqué pour les pilotes d'améliorer les chronos voilà donc le pilote est rentré au stand on va attendre la calmie cette fois-ci cette fois-ci on s'embêtera pas qu'on fasse monter Almeda c'est pas sûr qu'on ait le temps d'attendre la calmie d'ailleurs on peut pas tarder à s'arrêter de pouvoir il ne pleut plus il ne pleut plus l'identité sur la piste qui va aller en se diminuant donc ce qu'on va faire c'est améliorer le chrono d'Almeda et on va lui faire mettre les intermédiaires et on va se contenter sur son tour de préparation quand oui oui on va essayer t'inquiète pas il n'y a pas de soucis on va essayer de faire chauffer les pneus pour qu'ils soient bien faire attention à ce que les freins ne soient pas surchauffés regardez-moi ce qu'on est par rapport au tour on va faire redescendre un petit peu les températures voilà les les pneus et les freins qui sont alors attention les pneus qui sont mauvaises passe alors on est on a une légère surchauffe des freins mais on a une bonne température des pneus on va peut-être pouvoir voir si on peut améliorer notre temps pour le coup oui c'est parti de toute façon avec un temps plus vieux et des pneus surchauffés c'est toujours mieux que des pneus froids il faut espérer que son chrono s'améliore sinon ça va être compliqué pour le pilote notre deuxième pilote donc forcément les chronos qui sont en train de s'améliorer avec la piste humide et la pluie ça me semble compromis pour améliorer un chrono ça va se jouer en course malheureusement pour lui il y a un créneau à prendre du coup c'est passé un petit peu à la trappe et notre pilote qui va bientôt avoir fini son tour et il n'améliore pas les qualifications qui sont donc terminées alors les qualifications un peu les résultats il va falloir que ça se joue en course pour notre deuxième pilote ce qu'on peut faire donc il faut qu'on soit neuvième ou mieux et bah alors du coup il est satisfait on a jamais eu une voiture qui était bien 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 réglée quoi c'était un peu mal compliqué bon on va partir avec ça et puis on verra bien on va pas prendre le plein on va faire 7 tours on va prendre un peu moins on va rester avec les 8 comme ça très bien tac 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 et puis allez on est parti donc on va se mettre à l'attaque dès le départ ouais comme ça et c'est parti alors la grille de départ avec donc on voit on part 4ème et 13ème on l'a vu et donc le départ qui va être donné pour 16 tours et c'est parti alors l'arsène qui part très bien Rennes mais dès qu'il y a un peu plus en galère il faut que l'arsène arrive à conserver son avantage de la 4ème place un médac qui dépasse 2 pilates et qui passe à la 11ème place pour l'instant c'est un tac bien bien alors attention de pas s'accrocher dans le premier virage pour l'instant on a un tac total mais je pense que c'est le cas de tout le monde allez on lâche pas les pilotes de tête il y a le Flores qui est en train de s'en aller littéralement parce que déjà ça ralentit un petit peu la lutte entre les deux pilotes Just Don't Tire et Cam Giraud qui finalement a abdiqué on a réussi à passer attention à s'accrocher ici je serai l'arsène qui peut nous faire un bon résultat ici Almedia je garde un œil dessus mais je crois que tout va bien pour lui pour l'instant et si on arrive à doubler ce pilote la numéro 2 ça serait formidable elle a un petit coup à l'aspir ça serait cool s'il te plaît ah non si c'est pour se faire passer c'est pas la peine le freinage on reprend l'avantage et on y va on peut la chercher cette deuxième place on ne se désespère pas avec une voiture mal réglée quand même la pilote qui assure parce que dans la partie rapide elle est rapide alors là il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans une partie qui est un peu moins favorable ici avec la spi le freinage et ça là passer on a pris la deuxième place du coup on a un peu le champ vide devant parce que derrière ça va aller s'expliquer devant c'est littéralement volé la pilote le reste et on a envie de continuer à attaquer si on ne va pas se faire distancer pour l'instant pour l'instant les pneus ça a l'air de tenir on va juste qu'à mettre un tout petit peu de jeu idem pour Almeda pour que les pneus puissent tenir encore un peu là l'arcel il est en train d'améliorer tous ses secteurs allez Almeda qui continue sa remontée qui est à la 10ème place à la 10ème place et il a la 9ème place à portée de main ce qu'il va pouvoir faire à l'intérieur c'est bien protégé par Milaovic il y a pas mal de voitures qu'on pourrait aller chercher encore alors c'est blotty dans les rondes du pilote à la 9ème place on a une possibilité d'aller mettre les deux voitures dans l'objectif du sponsor ça serait bien allez surtout que t'as une voiture qui est bien réglée toi voilà ça dépasse à l'intérieur un joli déplacement attention ici qui est mieux placé qui a réussi à le passer à récupérer sa place attention au tenu aussi donc là on va faire rentrer un medal je pense dans ce tour là si on va pas se faire avoir il va nous faire un tour à fond et puis il va rentrer il va rentrer avec alors il nous reste 11 tours à faire on va mettre le est-ce qu'on peut mettre le plein oui on peut mettre le plein allez on y va on rentrera au stand dans la fin de ce tour t'as encore un tour pour récupérer la 9ème place il y a possibilité de le faire mon gerson surtout qu'il est clairement plus rapide dans la voiture ça va mieux on peut la prendre cette mauvaise place inquiète mais il faudrait qu'il y aille quand même nous pour l'instant là notre pilote toujours deuxième il y a légère tranquillement son avance et la pluie qui va pas tarder à faire son entrée et du coup la stratégie d'arriver au stand ce serait plus intelligent de lui faire remettre plutôt des super soft pour lui faire attaquer et pas beaucoup d'essence parce que dans quelques tours la pluie arrive du coup il va y avoir la colline dans l'instant ça va permettre à notre pilote de faire une belle remontée je pense parce que là la pluie la pluie est annoncée la route au stand qui s'est bien passé un petit peu long mais bien passé quand même et notre pilote qui est deuxième actuellement qui devrait pas tarder à avoir des gouttes de pluie arrivée et la piste qui va devenir de plus en plus humide je pense lui faire faire un tour supplémentaire ah non ça rentre au stand devant si on tentait de la faire passer en intermédiaire et puis on va la charger en essence mais on va la passer en stratégie de gestion de la gomme parce que je pense que ça va être un peu compliqué sinon normalement la pluie qui devrait arriver voilà ça ressort des stands et donc voilà la pluie qui commence à se montrer très fleuriste qui est carrément sorti les les fouettes c'est une stratégie c'est une stratégie c'est une stratégie Il faut profiter de la faible humilité de la piste pour creuser l'écart littéralement. Elle met derrière lui et on s'entoure à fond avec ses pneus super soft. Il va remonter sur tous les pilotes qui sont sortis avec des pneus humides. Il faut profiter de cette trappe où les pneus intermédiaires vont être les plus favorables. Parce que ça ne va pas durer, l'humilité de la piste va augmenter petit à petit. On est à la midi course, il suffit de prendre une bonne avance. On va faire rentrer un méda à la fin de ce tour pour lui faire mettre des foulettes. Il reste 8 tours donc au stand on va lui mettre pour 9 tours et des brouettes. Voilà pour l'instant l'arsen qui gère son avance. Il faut qu'elle gère ses gommes aussi. Le méda qui continue à remonter dans le classement. Mais qui va devoir s'arrêter au stand pour aller mettre des pneus full wet. Et on n'aura qu'une seule pilote qui sera en inter. Ce sera notre pilote de tête actuellement. qui rentre dans son 9ème tour. Espérons qu'on ait pris suffisamment d'avance pour tenir jusqu'au fond de... jusqu'au début de la... jusqu'à la fin de la course pardon je vais y arriver. Voilà le méda qui rentre au stand. On va regarder un petit peu son arrière. Où est-ce qu'il va ressortir ? Donc là on remet le plein. Et les pilotes qui passent. Il y a le méda qui ressort à la 10ème place. Il y a un petit groupe devant possiblement à aller chercher. Parce qu'il a des pneus neufs. Les autres ont des pneus qui sont en cul à la fin de la course. Allez on revient sur... Sur l'arsen. Qui a pris une très très bonne avance. Et on va gérer tranquille. Il faudrait veiller quand même à ne pas trop ralentir le rythme non plus. Pour pas se... Se faire avoir. Mais... C'est juste ce qu'il faut en tout cas. On peut peut-être essayer une stratégie. C'est-à-dire de... De rentrer juste pour mettre des pneus de pluie. Parce qu'on a quand même une bonne avance. Il y a peut-être moyen de ressortir de loin quand même. En malgré tout. Surtout qu'on va s'arrêter juste pour changer les pneus. Donc... Ça peut... Ça peut payer. On va voir, on va voir. On va être vite fixé en tout cas. On va arriver dans les stands dans pas longtemps. Et puis une pensée pour notre ami Dépileau. Qui s'est ainsi... Qui est un peu en train de douter avec la fameuse grippe qui traîne en ce moment. J'espère qu'il va vite se remettre. Allez, on change les pneus. Et on repart. C'est un mari qui se passe relativement bien. Et relativement rapide. Et elle ressort en tête. Donc ça c'est une bonne opération. Et on a vraiment un excédent de carburant. Donc on pourrait le faire taper dans le carburant. On pourrait le faire taper un petit peu dans l'essence. On a de la marge. Donc je pense qu'on a bien fait de la faire rentrer maintenant. Parce que... Là on voit les autres. Ils ont des pneus qui sont déjà bien attaqués. Et Ambeda qui est en train de prendre la 9ème place. Qui est en train de remonter sur ses poursuivants. Parce que leurs pneus commencent à être bien usés. Comme on avait dit. Donc on a peut-être fait une bonne stratégie sur cette course. Donc on a peut-être fait une bonne stratégie sur cette course. Aux deux tiers. Deux tiers. Deux tiers. Deux capacités de pneus. Donc ça allait. Ambeda qui apprend de remonter à la 8ème place maintenant. Un petit peu... Parias. Le coup d'être à la 8ème place. Woodford. Mais ça ne devrait pas tarder à céder. Voilà. La piste qui est au top de son 1ème visée. Et qui va s'assécher petit à petit après sur les 4 derniers tour. Mais on devrait pouvoir aller au bout avec nos pneus. On ne va pas re-rentrer ou changer en tout cas. On a deux laissances en excédent. Donc on peut continuer à attaquer. Il y a la pluie qui commence à se calmer. Il ne va pas tarder à cesser. Il y a Ambeda qui ne revient pas à trouver l'ouverture sur les pilotes qui sont devant. C'est un petit peu problématique pour lui. Donc je pense que la pluie va ne pas tarder à s'effondrer. Il devrait du coup laisser passer. Le pilote, ça y est. Il a retrouvé une brèche sur une défaillance du pilote à la 9ème place. Alors que le pilote à la 7ème place Cruise a des soucis avec sa monoplace. Ce qui va peut-être pouvoir nous permettre de gagner une place supplémentaire. Ce qui serait plutôt pas mal. Alors, il y a Arsène qui se plaint des pneus qui se susent vite. Mais c'est normal. Ils vont finir par entrer dans leur fonctionnement. Enfin, ils vont aller jusqu'au bout, je veux dire. Je suis trompé. Alors attention ici, elle est pas mal. C'est bon, elle va bien résister. Alors attention, on va peut-être calmer au niveau de la conduite pour éviter de cramer nos pneus. et puis ne pas pouvoir ramener la voiture à l'arrivée. Ce serait dommage quand même. Alors, est-ce que du coup, des pilotes vont tenter d'aller au stand pour changer de pneus et mettre, je sais pas, dans leurs intermédiaires pour finir la course ? Ce qui serait une possibilité, bien sûr. La piste venant à s'assécher. Et oui, ça va rentrer au stand devant. Votre pilote à la 7ème place prévoit une rentrée au stand à la fin de ce tour. Et je serais pas surpris de voir d'autres voitures s'arrêter encore. Parce qu'ils ont leurs pneus qui sont vraiment usés. Il reste deux tours de course. Alors que Larsen va bientôt rentrer dans son avant dernier tour. Voilà, début du 15ème tour pour Larsen. Qui gère pour l'instant son avance sur Flores. Flores qui avait été impartial pendant la qualification. Et qui finalement, pendant la course, est un peu moins fringante. Même si elle avait fait un début de course tonitruant en prenant les meilleurs secteurs et meilleurs tours. Là, c'est un petit peu en demi-ton. Alors, à la 6ème place, on s'arrête pas. Le 7ème qui était marqué pour s'arrêter. Qui finalement ne s'arrête pas. Qui reste en piste. Et du coup, on a aimé qu'il y a plus qu'un quart de pneus. Devant aussi, ça va commencer à s'effondre un petit peu. On va se mettre en conservation le pneu. C'est tous ces pilotes qui font les malins avec leurs pneus. Ils vont finir par avoir des soucis sur la fin. Ils vont les mettre sous la jante. Et nous, on aura l'avantage. L'Arsen qui a une belle avance maintenant. Parce que derrière, ça, c'est carrément... C'est un petit peu lâché prise, on va dire. Alors qu'un médaille a pris l'avantage. Le pilote à la 7ème place a lâché l'affaire. D'ailleurs, on a Woodford qui arrive aussi comme une balle. Alors que la piste est en train de s'assécher. Et les pneus WET n'ont pas du tout fonctionné dans cette configuration-là. Et on est rentré dans le dernier tour. L'Arsen qui est déjà dans son dernier tour. Il ne nous reste plus qu'un demi-circuit pratiquement à faire pour aller jusqu'au bout. Il y en a un méda aussi qui est dans son dernier tour. Alors, on va assister à la victoire de l'Arsen dans ce dernier tour. Avec son excédent de carburant et sa bonne gestion des gommes. Et voilà une magnifique victoire. Ça, c'est une belle réussite. Ça fait super plaisir. On va revenir sur le méda pour voir sa fin de course aussi. Attention à ne pas se faire shipper cette 7ème place par Woodford. qui n'a plus de pneu, donc on devrait rester derrière, comme j'espère. C'est dommage de se faire taper la place à la fin. Allez, un dernier effort. C'est la dernière accélération. Voilà, ça doit tenir. Et on finit à la 7ème place. La P7, c'est une bonne place. Il faut rentrer dans les objectifs du sponsor. On l'a fait, donc ça fait plaisir. Ça va faire des sous à la fin de la course. Voilà, les pilotes qui en finissent. Avec des pilotes qui étaient vraiment sur la corde. Woodford qui a fini, qui a tout donné dans le dernier tour. Qui est arrivé avec 1% de pneu. Il y a Almeda qui vient mettre la pression sur le pilote à la 6ème place. C'est plus la peine, parce que maintenant la course est terminée. C'était avant qu'il fallait aller chercher la place. Et voilà, le dernier pilote qui n'avait pas encore passé la ligne vient de la couper. Et donc, il vient de la couper avec un moteur en feu. Et donc, notre pilote Larsen qui a fini à la 1ère place. Victoire sur cette course. Et ça fait plaisir, en tout cas, pour une rentrée en matière dans cette nouvelle écurie. On a marqué un peu les esprits. Et je pense, de la meilleure façon, en leur offrant une belle victoire. Alors, on a donc à l'arrivée nos pilotes qui finissent 1er et 6ème. Parce que visiblement, il y a Kanjiro qui a pris une pénalité. Et donc, du coup, qui a une rétrogradation sur la grille, à la ligne d'arrivée. Ce qui nous fait donc, ici, 1er avec 10 points. Le 2ème qui a 10 points aussi. Au classement général des pilotes, on a Kanjiro, du coup, avec sa pénalité qui marque pas de points sur cette course. Si, qui marque quelques points, pardon, sur cette course. Et puis, on a Freya Larsen, notre pilote qui vient d'être victorieuse sur le circuit d'Australie. Qui est à 19 points d'écart du 1er. Elle est 2ème pour l'instant. Et Almeida, par contre, lui, qui est toujours 19ème. Il peut encore marquer des points et puis revenir un petit peu aux affaires. Mais voilà, en tout cas, on a notre pilote victorieuse sur cette course qui a marqué de gros points. Voilà, je pense que les fans vont être contents. Et puis, le patron aussi, en tout cas. Voilà, un épisode qui se termine. Et puis, une nouvelle vie qui commence dans une nouvelle écurie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. En attendant, portez-vous bien. Et à très bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.